J'ai été contacté par Victor Hugo Espinoza, qui a, depuis très longtemps, noué des liens à travers des projets pédagogiques avec l'OCCE. Et donc, tout naturellement, lorsqu'il a cherché des partenaires pédagogiques, il a pensé à l'OCCE et donc à moi. Mon rôle, c'est d'avoir un regard sur ce qui va être proposé, en termes de contenu pédagogique, et de voir si ça reste cohérent, accessible aux enfants et aux enseignants. On est plus sur la forme, où les enseignants vont chipoter sur l'utilisation de la page, que sur le fond. Le fond, on est tous d'accord, il y a des notions clés. Mais sur la forme, on aime bien, selon l'enseignant que l'on est, si on a des petits ou des un peu plus grands, si on est dans un quartier difficile ou dans un quartier plus aisé, on va avoir des petites demandes. La page doit être plus allégée, il va falloir des pictogrammes, il va falloir enlever des lettres, il va falloir enlever des mots. Donc, c'est plus des discussions à travers ça et on essaie de contenter tout le monde pour que ça soit accessible à tous. Le lien entre le scientifique et le pédagogique, pour moi, il est nécessaire, il est primordial. Il faut partir de ce qui existe sur le terrain, il faut partir des connaissances théoriques, des connaissances pratiques pour pouvoir les enseigner. C'est la fameuse transposition didactique, passer du savoir savant au savoir enseigné. Et là, on est directement en lien avec le savoir savant. Donc, il ne reste plus qu'à l'adapter pour que les enseignants puissent se l'approprier. Vous savez, il y a eu au fil de l'histoire, si on remonte un petit peu sur les décennies en arrière, pas mal de campagnes comme ça où finalement, c'est plus porteur de passer directement par les enfants que de s'adresser aux adultes. On a pu voir des campagnes sur la cigarette, on a pu voir des campagnes sur la ceinture de sécurité, qui sont des thématiques différentes de l'air. Mais de passer directement par les enfants, on a quand même de gros espoirs pour que le message aille directement et de manière beaucoup plus perpucutante au niveau des adultes.